Que dire ? Seulement du désespoir, de la tristesse, de la colère, de la... Malgré l'absence du virage nord, sa vélodrome chauffée à blanc, ambiance gros gros match, qui a vécu ce dernier match de face de poule de Ligue des Champions. Comme prévu et espéré, cela s'est joué à pas grand chose, mais à la fin, l'OM trompe de haut, le retour de la prudence. S'il y avait trois éléments offensifs dans le schéma de Tudor à Strasbourg, place à nouveau à un schéma avec Kendouzi aux côtés d'Arit et d'Alexis Sanchez. Mais avec vraiment le récupérateur, tout terrain, positionné haut et pas comme troisième milieu. Ce que Comté ne fait pas avec Tottenham, à la sortie de la demi-heure de jeu, pour son survlessure, pour un contact aérien avec Mbemba. C'est Bissouma qui rentre pour laisser Kane seul en pointe. Tottenham joue en 5-4-1, coulisse parfaitement et du coup s'est résisté à la domination marseillaise. Il y a donc bon centre de Klos, des frappes de Sanchez et de Veretout puissants dans la surface, mais le londonien résiste, se disant qu'ils vont avoir une chance en contre. Gigo et Rongy sont vifs et juste avant la pause, sur un corner jouant en deux temps, Veretout met le ballon, qu'il fonde second. Et Mbemba smash encore et ouvre le score. Première période, digne d'une équipe qui porte le final de l'OM, digne d'une équipe qui veut aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Vous avez été parfait en première, vous avez été exceptionnel. Tottenham n'a pas joué en première, on a dominé sur tous les ballons, on a été exceptionnel. Mais la deuxième mi-temps, j'ai jamais vu une deuxième mi-temps aussi catastrophique. Donc à la mi-temps, l'OM était alors qualifiée pour les huitièmes de finale, il restait plus que 45 minutes à tenir. Mais cela ne va malheureusement tenir que 9 minutes, 9 minutes, 45 minutes, vous avez tenu 9 minutes en second mi-temps avec la calife en poche. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vous êtes des bandes de brelles, je passe un gros coup de gueule. Vous êtes des bandes de brelles, tout le monde est des bandes de brelles à l'OM là. Tudor, Longoria, vous, vous êtes des bandes de brelles. Vous n'avez pas été dignes, sauf en première mi-temps, d'une équipe qui veut aller en huitième de finale. Tottenham a dominé l'intégralité de la seconde mi-temps. L'OM était inexistant en seconde mi-temps. Je le répète, l'OM, c'était des bandes de brelles. Vous avez hyper mal joué en deuxième mi-temps. Ce n'est pas normal. Tottenham en veut soudainement plus au milieu de terrain. Et sur un coup franc exentré, Périssi trouve la tête de l'Anglais dans la boîte qu'il maîtrise ranger sans mal avant d'ajuster Paolo Lopez. Donc tout est à refaire. Pendant ce but, Frankfurt a marqué deux buts. Donc l'OM est rétrogradée en Ligue Europe 1. Mais Tottenham se remet bien dans sa coquille et tout dors. Tout dors. T'attends la soixante-douzième minute pour faire un putain de changement. Soixante-douzième minute. On est en galère. On fait une deuxième mi-temps catastrophique. Les joueurs sont claqués. Il faut du changement, de la fraîcheur physique. T'attends la soixante-douzième minute. Tu fais entrer Isaac Aboré. Tu refais sortir Gigo alors que tu la fais rentrer. Tu fais entrer Sanchez-Under à la place de Villers-Ritou. Et à dix minutes de la fin, c'est Hochberg qui trouve la part traversale sur la servie sans rentrer dans la surface. Une minute plus tard, il faut un retour de Malad Ben 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 Ben. Qui est le seul, je répète, le seul olympien avec Amin Harit et Alexis Sanchez qui ont fait un match incroyable. Tout le reste vous avait été éclaté, hormis Paolo Lopez. Le reste vous avait été éclaté. Il faut... Alors Tudor sort un nouveau milieu. Pourquoi tu seras rongé ici ? Comme si tu sortais Kendouzi. Pour un attaquant, il y a Luis Suarez. Pourquoi tu ne fais pas entrer la magie de Dimitri Payet ? Qui est le seul qui a fait un gros match à Strasbourg. Pourquoi ? Pourquoi Tudor ? Pourquoi ? La plus grosse occasion viendra cependant des pieds de Lely Eturk. Qui pour une fois m'a fait mentir et était très bon. Qui s'en part fermé en seconde dans le dos des défenseurs comme il sait si bien. Mais Colasignac, j'ai pleuré de colère. Colasignac, t'es face au but de juste à faire ça. Ça passe aussi pour moi. Et dans les dernières secondes, au lieu de débouler là-bas, c'est Kaboury perd la balle. Ça part en contre. Hojbjerg contre M-Memba, il dribble. Alors qu'M-Memba, il a été dit, il fonce partout. Mais là, il était fatigué. Il fait quelques efforts pour toute l'équipe parce que toute l'équipe en a rien à foutre. Et de 1, l'OM était à deux doigts d'être éliminé de la Ligue des Champions mais rétrogradé en Ligue Europa. Mais malheureusement, dommage, l'OM a laissé passer sa chance. Frankfurt a gagné à Lisbonne. L'OM était donc reversé en Europa League. Mais malheureusement, l'Europa League s'envole. Et l'OM dit au revoir à toute compétition européenne. Il n'aura que la Coupe de France et la Ligue 1 à jouer. Et elle m'a déjà préparé le dimanche 6 novembre, donc dimanche prochain, contre Lyon pour l'Olympico qui va piquer si on a une nouvelle défaite. Donc là, il faut changer. Tu dors, tu dégages, tu ne sais pas entraîner. Déjà quand t'arrivais, j'étais très en colère parce que t'as aucun CV. T'as entraîné juste les lacéronnes. Et t'as fait une dixième de série A. Et tu fais des changements de merde. Tu fais des choix de merde. Tu fais du grand n'importe quoi à l'OM. Tu nous mets dans un mal comme jamais. On revient d'enchaîner un cinquième match sans victoire. C'est pas normal. Donc Pablo Locoria, s'il te plaît, fais du changement. Si tu veux qu'on perd jusqu'à la fin de la saison, vas-y, pépère. Tu fais rien. Et on sera gagné de la Coupe de France et on ira en Ligue 2. C'est ça que tu veux, Pablo. C'est ça que tu veux que tu veux faire grandir le club. Donc là, il faut du changement. C'est inadmissible. Je suis très fureux, très triste, très dégoûté. Encore, ça m'aurait peut-être baissé, remonté un petit peu le moral si on sera en Europa League. Parce que je suis aujourd'hui encore une compétition européenne. Mais là, on est éliminé de toute compétition européenne. Bordel. C'est un scandale. Vous n'êtes pas digne d'une équipe qui s'appelle l'OM. C'est pas normal. Réveillez-vous.